Eh bien du coup, bienvenue pour cet épisode commenté. Donc l'idée c'est que je vais vous parler un petit peu de ma série, et je vais vous dire des anecdotes de tournage, des choses qui étaient pensées, comment ça a été filmé au final. C'est pas grave. Et donc si vous n'avez pas vu ma série, vous serez peut-être un tout petit peu perdus. Mais c'est pas grave, ça vous permettra aussi de la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, on commence tout de suite. Ça, c'est un petit clin d'œil à Flowey, donc là c'est le symbole de Mozilla. J'ai pensé au cliché du geek qui mange de la pizza. Ah, petit détail. Il est pas là, il est pas là, il est sur ce dessin. Petit détail que j'adore, c'est que là, la boule, si je la mettais totalement rouge, on aurait dit que la boule ici, elle était cassée. Et là, pareil, si c'était totalement blanc, celle-là on aurait dit qu'elle était cassée. Donc j'ai opté pour du rose, et ça marche super bien. On voit bien la petite molécule d'oxygène. Donc là, il est en train de fabriquer un casque. Objet qui est évidemment très important pour la série. Seb, parce que j'avais que très peu de place pour écrire un nom. Donc voilà, trois lettres. Fallait que ce soit quelque chose. J'aime beaucoup ce tableau. Alors, il faut savoir que les trois objets que j'ai filmés à la suite, là, ils sont totalement au pif. Mais ce tableau, il fait penser à l'extérieur, qui est un clin d'œil un petit peu à la fin du film. C'est pas voulu, c'est un hasard, mais pareil, ça pour un clown, ça fait penser au Joker. Et du coup, un petit peu au personnage de Gamma quand on y réfléchit. Parce que c'est vrai qu'il peut y faire penser par certains aspects. Mais, comme je l'ai dit, j'ai filmé des objets totalement au pif. Ce que je voulais pour le début de la série, c'était pas tant un visuel qu'une introduction à l'oreille. Je voulais que ce soit le premier élément qui soit important du film, ce soit auditif. Pour changer un peu, et effectivement, on entend deux personnes qui jouent aux cartes. Ça met le ton. On commence à visualiser quelque chose. Mince, mais c'est dingue, ça ! Bah, ouais, je sais pas comment je fais. Mais tu peux pas perdre un petit peu ? Non, je peux pas. Et tu dis que ça fait quatre jours que... J'aime bien parce que là, on voit clairement qu'on démarre au milieu d'une conversation. Et c'est ça qui me plaît. Dans toute cette série, c'est un peu une tranche de vie. On arrive, on est spectateur, mais on démarre pas au début d'une histoire, ni... Non, c'est ça, on démarre pas au début d'une histoire, on démarre vraiment au milieu. Et du coup, on est pris dans le courant, en fait. Ça te fait ça ? Bah, à peu près, ouais. Ça fait depuis le samedi dernier, là, que je sais pas. J'ai un mal de crâne pas possible. Je sais même plus qui j'étais, ni où j'étais, ni à quelle époque. Le blackout complet, quoi. Et tu as pensé avoir un docteur ? Pour le pouvoir ou le mal de crâne ? Pour le pouvoir, non. J'imagine déjà la scène. L'idée, en fait, au début, c'était d'introduire un maximum le personnage de Gamma et... Pas tant son personnage que son pouvoir, en fait. Attends. Ça me déconcentre quand il y a le son en même temps. J'ai du mal à vous parler en même temps que j'ai du son. Voilà, il fallait qu'on comprenne qu'il y ait le plus de détails possibles sur son pouvoir. Parce que je trouvais que c'était intéressant de commencer par ça, pour avoir toutes les clés, pour comprendre la suite, au moins vis-à-vis de l'aspect de ce personnage. Ah oui, possible. Et je suis amnésique aussi. Merci. Ah, mais ça explique tout. Bon, là, c'est pas très original. C'est vrai, je dois la reconnaître. J'avais pas trop d'idées. J'ai commencé par une amnésie. Bon, ça s'est un peu rodé jusqu'à l'os, ce prétexte. Mais bon, ça allait bien commencer quelque part. Et ça m'a permis d'instaurer plus facilement le twist qu'il y a vers l'épisode 6. Je sais plus combien, parce que j'ai pas raisonné en termes d'épisode. Mais voilà, ça permet de placer ce twist. Qui donne vraiment l'impression qu'on est plongé pendant une histoire qui existe. Parce que c'est vraiment le cas, en fait. On est en plein milieu d'une histoire, pas à son début. Puis de fait, peut-être. En fait, c'est comme si ma tête avait effacé tous les événements du mois dernier. Vous travaillez dans la maçonnerie ? Non. Vous allez être dans le bâtiment couvrant ? Non plus, non, rien de tout ça. Vous ne croyez pas, c'est ça ? Si, 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 je vous crois. On a de l'acte du docteur qui essaie de déterminer... Enfin, qui lui est dans notre monde, en fait. Il ne sait pas qu'il y ait du surnaturel. On a un peu galéré à afficher les... Attends, on va le voir là, juste là. Très bien. Cachez-vous. On va le voir, voilà. Une petite radio au mur, histoire de donner un petit côté clinique. La vieille blouse de chimie de la classe au lycée. Ça, c'est un monsieur qui travaillait avec moi. Enfin, on travaillait dans la même boîte. Truc de pharmacie, en l'occurrence. Je ne donnerai pas plus de détails sur sa vie, parce que ça ne vous regarde pas. Mais voilà. Il a été très gentil d'accepter. En plus, il est venu quand même, alors qu'il y a eu un gros imprévu, pas cool, de son côté. Et il est venu quand même. Et donc, c'est super sympa de sa part. Et puis, il a dit, bah, écoute, je me suis engagé, donc je viens. Et j'ai trouvé ça très propre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait faux plan dans le futur, en fait. 3, 1, 2, 4, 1. Donc là, en fait, il n'y a pas de miroir ou quoi. On lui avait dit quelle était la suite de nombre. Il a essayé de se synchroniser et ça passe, parce que c'est exactement ce qu'il affiche. Donc là, il se dit, évidemment, ça n'appelait pas un reflet, quelque chose comme ça. Enfin, ça, je pense quand même. Je ne vais pas commenter ce qu'on voit, je pense. Je vais plutôt parler de ce que vous ne voyez pas. Alors, 5, 3, 1, 2, 8. Là, je me suis un peu embêté, mais j'ai fait en sorte qu'effectivement, au moment où ils disent un chiffre, c'est effectivement le nombre de doigts qu'on voit. Donc, ce n'est pas le nombre de doigts qui n'est pas bon, c'est le chiffre qui dit qu'il n'est pas bon. Si on regarde bien ses lèvres, on va voir que ce n'est pas ce qu'il dit. 4, 5, 3, 9, 1, 2. Le 2, par contre, c'est ça. Je suis désolé, cela dépasse mes compétences. Allez plutôt voir un exorciste. Évidemment, très cartisien. Un exorciste. Un exorciste. Bah tiens, figure-toi que j'ai essayé, là, pas plus tard qu'hier, là. Et ça a donné quoi ? Tu ne me croiras jamais. J'aime bien, parce que le docteur, il dit ça au second degré. Mais le gamin, il le prend au premier degré, il va vraiment voir un exorciste, quoi. Ah, ça, j'ai une anecdote géniale. Sors de ce corps ! Plusieurs, même. Un petit fichail. Boba Fett, Baphomet, et là, en fait, il était censé dire Laura Smet. C'est lui qui avait une idée de la blague. Mais il a oublié sur le coup, on a tous oublié. Et puis finalement, quand j'ai fait le montage, il n'y avait pas. Et donc, bon, tant pis, on l'a attendu. Et aussi, c'est lui ce qui avait fait mes effets spéciaux, pour le coup. Avec les yeux, il avait fait des flammes aussi. Bref, sur toute cette scène, il avait fait des effets spéciaux pour moi. Et le truc, c'est que je voulais aussi toucher un petit peu aux effets spéciaux, histoire de voir ce que j'étais capable de faire. mais pas tant pour le faire à sa place, mais pour comprendre mieux comment ça marche et pour pouvoir mieux lui demander. C'est un peu comme pour... Imagine, tu n'es pas du tout cuisinier. Ben, tu n'as pas les bases. Et du coup, tu ne sais pas ce que tu peux demander à quelqu'un ou pas. Alors que si tu as quelques notions en cuisine, tu arrives mieux à comprendre ce que tu peux éventuellement lui demander. Du coup, j'ai voulu toucher aux effets spéciaux pour voir. Et en fait, j'ai découvert qu'en très peu de temps, je faisais des trucs beaucoup plus jolis que ce qu'ils me faisaient. Les flammes, elles étaient assez vilaines. Et du coup, je les ai faits moi, c'était beaucoup plus joli. Mais les yeux, pour le coup, effectivement, un détail, en fait, les effets spéciaux qu'il m'a fait, sans offense, mais ce n'était pas terrible. Regarde, les yeux, s'ils se déplacent comme ça, c'était soi-disant censé être ses yeux. Mais ça décale à mort. Et donc, ce n'était pas bon. Ben, plutôt que de repartir de zéro, j'ai rajouté des petits éclairs, comme si... Je ne suis pas sûr que... comme si ça suivait. Et du coup, ça marche très bien. Petit détail, le doigt d'honneur. Voilà. Ah, ça, je ne sais plus de lui ou de moi qui l'avait fait. Je crois que c'était lui. Tenu. Ah, ça, c'est mes flammes, comme je disais. Je dois avoir les siennes. Non, je crois que je ne les ai plus. Vous savez, il y a une piscine là, en bas. Mais c'est dingue. À qui le dis-tu ? Et du coup, tu as essayé de jouer au tour, juste pour voir ? Un peu ma gueule. Tiens, bats-moi ça. Ils ont fait la remarque comme quoi c'était cramé et que c'était un ticket casino à cause du dos et qu'il n'y a que les tickets casino qui ont ça. Énorme ! Comme la dite. J'avais 20 ans. À l'époque, cette blague était drôle. Tu ne dois pas penser, par pur hasard, à parier sur la paix dans le monde. Est-ce que ça marche ? Non, tant qu'à faire. En fait, j'ai fait plusieurs tests et j'ai remarqué que... C'est là que j'ai mis un petit son sonore, justement, parce que là, la prochaine scène qui sort de ce cadre n'est pas tout de suite. Et donc, il fallait habiller le décor. C'est là que... En fait, mon champ d'activité ne fonctionnait pas plus au-delà de 100 mètres. Donc, ma limite, c'est à peu près 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres. J'ai fait plusieurs tests, en fait, et j'ai remarqué que mon pouvoir ne pouvait s'activer que si je voyais la personne ou l'élément du pari, quoi. D'accord. Tu ne peux pas dépasser 100 ? 100... 101 mètres. 101 mètres, c'est gros sous-merdeau, quoi. J'ai passé avec un... Ça, je ne me souviens plus si c'est moi qui l'avais écrit ou si Luc m'a sorti à l'impro. Mais je suis quand même très fier de cette réplique. Hum... Et tu as essayé une émission télé ? Ouais, ça, c'est le problème, en fait, avec ce que tu écris, est-ce que les acteurs comprennent, est-ce qu'ils disent, et du coup, ce qui est retranscrit. À la base, la question, ça devait plutôt être est-ce que tu as essayé de faire un pari en regardant la télé ? Genre, je parie qu'il va se casser la gueule. Parce que du coup, il voit la personne, mais la personne, elle est physiquement beaucoup plus loin. Et voir si c'est un film qui est déjà tourné, le film, il est... Ben, il est déjà tourné, quoi. Est-ce qu'il peut vraiment influencer ça ? Et c'était ça, sa question, en fait. Ce qui n'est pas du tout ce qu'il a demandé dans le film. Enfin, sur cette scène. Mais c'est pas très important. Parce que, justement, à cette époque, quand j'écrivais son pouvoir, je n'avais pas toutes les réponses. Et je trouvais qu'en fait, il posait beaucoup de questions. Pour les dialogues, j'ai fait naturellement ce qui me venait, en fait. J'ai essayé d'imaginer... Merci, c'est gentil. J'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que... le plus naturellement possible, qu'est-ce qui me venait ? Qu'est-ce que moi, je répondrais à sa place à ce moment-là ? Et c'est comme ça que j'ai écrit tous les dialogues. J'ai fait, ben, lui, il aurait tendance à dire ça à ce moment-là. Et là, effectivement, je trouvais que, pour Gamma, lui, il lui posait beaucoup de questions. Je me suis dit, ben, en fait, il va juste lui répondre que ça fait beaucoup de questions et que c'est lourd pour lui parce que... Ben, il va l'expliquer. Mec, c'est quoi toutes ces questions d'inquisiteur, là ? Oh, je suis venu là pour me confier, quoi. Et comme, de toute façon, je n'avais pas la réponse à est-ce que ça marche sur une émission, ben, ça me permettait d'éluder la question. Désolé, désolé. Mais franchement, c'est cool, quand même, ton pouvoir. Ben, c'est cool. Tu parles, je fais que gagner. Vas-y, c'est à toi. Hum, mais c'est pas bien ? Ben, non. T'imagines un peu ? Je gagne. Je ne peux jamais jouer pour de vrai. Ben, ça, c'est pas une année de tournage, mais il y a un pote qui, quand il avait vu toute cette scène, il m'a fait, mais je ne comprends pas. On dirait qu'il est blasé, ton personnage. Ben, oui, c'est le but, en fait. C'est exactement ça. Il est blasé de son pouvoir. T'as compris, la scène. Et si tu faisais du trait de perdre ? Alors, comme ça, si j'arrive le premier... Ben, c'est lui qui m'avait fait la remarque. Tu me donnes 100 euros. Comme ça, là, gratuitement. Ouais, comme ça, là, gratuitement. T'essayerais pas de m'embrouiller, là, au moins ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Tiens, regarde. Évidemment, comme un idiot, j'avais l'argent, je l'avais sur moi, mais j'avais oublié du passé pour la scène. Tiens, regarde. Donc, effectivement, je pense qu'on le voit très bien, mais il a la main vide. On va commencer par 50 euros. Je l'avais pourtant, l'argent. Même à la fin de toute cette scène, il a l'argent en main, mais sur ce passage, précisément, je l'avais oublié. Bon. Eh bien, laisse-moi dire que t'es fichu, mon pote. J'ai été élu trois fois dans la même année meilleur coureur du département. Oh, c'est bien ça, bravo. 3, 2, 1, parti. Alors ça, c'était full impro, cette gueule. Et ça nous a fait marrer. On s'est tapé un fourri. On était 3 ou 4. On n'en pouvait plus. Ne me dis pas que... Bah, si. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive ? Ah, oui, oui, petit passage pour rallonger la course, il passe, je crois, au moins trois fois devant cette poubelle. Je m'étonne qu'il n'arrive pas premier à la course. C'est le recyclage de planche. J'ai mis ça, mais trois fois, je crois, ce passage. Deuxième fois qu'il passe devant la poubelle. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous, vous pourriez m'aider... Ça, pour le coup, c'est la grand-mère de l'exorciste. Je suis désolé, je n'ai pas le temps. Il n'avait pas osé lui dire... Elle était vraiment très rigolote. Il n'avait pas osé lui dire... Mais le texte que j'avais écrit, c'était... Dégage, mamie, je n'ai pas le temps. Et il n'osait pas... Il n'avait pas envie. Donc, voilà, je suis désolé, vraiment, je n'ai pas le temps. Dégage, mamie, je n'ai pas le temps. J'aurais trouvé ça trop drôle, mais du coup, il n'a pas osé. Monsieur, je n'aurais jamais dû manger mexicain. Alors ça, c'est le bruit de feuilles qu'il y avait vraiment le jour du tournage. Et je l'ai laissé parce que tout le son que vous entendez, il a été remonté. Quand il y a les bruits de pas, ce n'est pas vraiment les bruits qui ont été enregistrés. C'est le son que j'ai dû reconstruire pour que ça fasse plus propre, en fait, parce que le vrai son, dans la vraie vie, il est dégueulasse. Avec une caméra, il est mal traduit. Et j'ai laissé ce bruit de feuilles parce que ça faisait un peu penser à du vomi, en fait. Et je trouvais que ça allait très bien à ce moment-là. Je vous repasse. Comme s'il gerbait, en fait. Or, cette blague est encore plus drôle quand on sait que, elle, c'est sa cousine, en fait, en vrai. Salut. Ah, c'est sa cousine. Et du coup, ça rend le truc dégueulasse. Avec le petit regard et tout, la lumière sur son visage, je trouve ça génial. Perso, j'aime cette blague. Eh, le double, c'est 200 boules. Techniquement, légende du Nord. Techniquement, il était censé lui proposer d'aller boire un verre ou le contraire. J'ai coupé ce passage parce que, finalement, c'était beaucoup... La blague était déjà la rallongée, ça la rendait moins drôle. Au montage. Voilà. Alors là, c'est marrant parce qu'elle baisse légèrement les yeux. Et en fait, c'est parce qu'elle joue... Non, bah, peu importe. C'est qu'en fait, la première fois que j'ai passé le passage, j'avais l'impression que du coup, elle battait son cul de loin mais en fait, elle baissait les yeux parce qu'elle était triste. Il n'est pas repassé devant la poubelle ? Euh, désolé. Je crois pas. Ah, c'est là. Alors. Ça. Ce ballon et celui-là. Je les ai filmés mais bien plus tard. C'est pour ça qu'ils n'ont rien à voir avec la scène. Parce qu'à la base, j'avais juste filmé ça. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était une espèce de crossover. Les gens disent non ? Quatre fois ? Quatre fois la poubelle ? Ok, quatre fois la poubelle. Ce que je voulais faire, c'était intégrer ce passage de Hard Corner. Alors, je ne vous mets pas le son parce que je ne veux pas avoir de problème. L'image, c'est déjà un problème. Mais voilà. Dans Hard Corner, le film, à un moment donné, il y a cette blague comme quoi il joue au ballon avec son fils. Et c'est le même ballon quand on regarde bien. Et il y a un accident de voiture. Et je voulais mettre qu'en fait, voilà, le ballon, c'était eux qui le faisaient dévier et il arrivait sur cette... Comme si ça se passait dans le même univers et à ce même moment. J'ai avorté pas parce que j'ai changé d'avis mais parce qu'en fait, sur cette scène, à aucun moment, on voit clairement le ballon qui pourrait éventuellement partir dans les airs. Et ce qui ferait bizarre avec le fait qu'il arrive fortement et comme ça sur la borne à un incendie. Ça introduisait pas assez bien, en fait. Ça faisait bizarre. Alors que là, il y a deux scènes où on voit le ballon qui ricoche une première fois. Il arrive de haut. Donc là, on introduit bien le ballon comme un élément important. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas gardé cette idée. à l'époque, je ne savais pas faire les effets spéciaux puisque j'ai filmé ça. C'est l'un des premiers trucs que j'avais filmé. Et du coup, je lui avais balancé un verre d'eau. Alors, on peut voir le verre d'eau. Ça, c'est le verre d'eau. Regardez bien. Ça, c'est le verre d'eau. Et ça, c'est l'effet spécial que j'ai rajouté bien plus tard. Une cascade qui lui arrive dessus. On voit bien deux jets distincts quand on regarde. Le vrai verre d'eau qu'on lui avait jeté et l'acaciade que j'ai rajouté tout à l'heure. Le photo, il était dégérasse. Ça aurait été cool, mais c'est vrai. Tu as raison. Oui, pour Art Canard. Je ne vais pas bouger. Petit fond à corps. Il n'est pas mouillé. Mais bon, c'est pas grave. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est instantanément debout et le visage, il est à peu près au même endroit. Je trouve ça assez amusant. C'est un détail, ça n'a aucune importance. Et dès que j'aurai touché le poteau, il va me retomber sur la gueule. En plus, avec la musique, on a l'impression qu'il va lui casser la gueule. Ça, tu ne couches pas ? Oui, c'est ça. C'est juste pour remettre un petit peu de tension. Il ne laisse pas gagner, merde. Ah, là, un petit détail aussi. Vous voyez, son t-shirt, il est déchiré. C'est parce que sur la scène d'avant, j'ai voulu faire les choses bien. J'avais coupé mon t-shirt. Regardez, là, on voit très bien d'ailleurs. Il a une espèce de... C'est une vieille ceinture dégueulasse que j'avais acheté. C'était censé... J'étais censé faire un harnais improvisé. J'avais attaché là, là, et à l'arrière. Du coup, on était censé le tirer pour faire comme propulsion. Pour l'aider à aller vers l'arrière. Et bien du coup, c'est pour ça. C'est pour cette raison précisément qu'il a le t-shirt qui est déchiré à cet endroit. Et merde. Tu sais quoi ? Tiens, Et là, on voit bien qu'il y a le biais. On raconte. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Le vaudou, c'est mal. Ok ? Du vaudou. Du vaudou, non. Mais tu reconnaîtras que statistiquement, c'est un peu gros, quoi. Tu prends le loto, les cartes, les paris que... Si on est très attentif pour les cartes, d'ailleurs, il y a pas mal de faux raccords, mais j'essaie de faire en sorte qu'en fait, au moment où on s'intéresse aux cartes, comme quand on en parle ou qu'il vient de faire un geste clair pour les cartes, elles soient là. Parce que si tu t'en ça aurait fait un faux raccord visuel. En plus, de passer de cartes à pas cartes. Alors que... Mais du coup, j'essaie de faire attention à ça un petit peu. Genre là, il vient de les ranger. Il y a un problème, quoi. Donc, mais là, on voit des cartes. Mais on s'intéresse pas aux cartes à ce moment-là. Mais vraiment, du tout. Bah non, mais tu sais quoi, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que sur cette terre, il devait bien y avoir quelqu'un d'autre que moi qui a dû être touché par le doigt divin que ce quelqu'un pourrait avoir le même pouvoir. Tu vois où je veux en venir ? Ah, petit fondu enchaîné. Tu vois où je veux en venir ? Un petit cache-misère. Regardez son visage, il va changer. Tu vois où je veux en venir ? C'était parce qu'il était censé répondre à cette question. Quand Gamma lui demande tu vois où je veux en venir, Pierre était censé répondre ouais. Pas vraiment, en fait. Je trouvais ça drôle à l'écriture. Dans un livre, ça pourrait être drôle. Mais en film, je sais pas, la blague ne l'était plus, en fait. C'était pas drôle. Du coup, je l'ai juste enlevé. Ça marchait pas, tout simplement. Non, pas vraiment. Pour ça, j'ai fait un petit cache-misère. Mec, imagine si quelqu'un comme moi ne pouvait jamais perdre et que je l'affrontais. Genre là. Là, il va mettre une carte. Qu'est-ce qui se passerait ? Et là, il y a une carte. Alors, il n'est pas au bon endroit, mais voilà. L'important, c'était qu'il y ait une carte. Un match nul ? Non, probablement que les deux talents salueraient, quoi. Avec le thème de Gamma, toujours. Là, c'est la première fois qu'on l'entend, je crois. L'idée, c'est qu'il parle, il est passionné, il a une idée en tête et on commence à entendre sa musique en fond. C'est pour introduire, pour essayer vraiment de faire le lien entre ce personnage et cette musique. Ouais, et que du coup, le seul gagnant, c'est celui qui aurait le vrai style. Il est blazer, alors, qu'il peut être millionnaire ? Et il est blasé, blasé alors qu'il peut être millionnaire. Exact. Parce que, le vrai swag. Lui, en fait, ça ne l'intéresse pas de gagner. Lui, ce qu'il aime, c'est le jeu, le pari, pas la victoire. Comme il dit, si tu sais déjà que tu vas gagner, ça n'a aucun intérêt. Alors, pourquoi j'ai fait ce personnage comme ça ? C'est très intéressant et très important. Déjà, son nom, je voulais évoquer quelque chose de fort. je pensais notamment à D'Ambruce Tout-Puissin, à un moment donné, Dieu, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et je trouvais que c'était pas mal. Mais j'ai voulu ni l'appeler comme ça, ni l'alpha, ni l'appeler oméga. Ça faisait un petit peu bizarre, c'était pas assez original. Comme Frodon ou Gandalf. Ce sont des noms simples qu'on retient et qui ne sont là que dans une seule oeuvre. Et pourtant, tu parles de Frodon, voilà, tu vois qui c'est, et tu te dis, ça peut être un prénom. Et ben, c'est pareil. J'ai fait l'alpha B grec, je me suis dit, il y a bien quelque chose qui pourrait aller. Alpha, bêta, gamma. Dès la troisième, j'avais trouvé un nom qui me plaisait. A remarquer d'ailleurs, il y a beaucoup de noms avec un double A. Les double A dans les prénoms, c'est quelque chose que j'aime bien en fait. Et ouais, il est blasé pourquoi ? Il est blasé parce que dès lors qu'on donne un super pouvoir à un personnage dans une fiction, il faut automatiquement, en tant que créateur, connaître les limites de ce pouvoir. Il faut établir des limites à ce pouvoir simplement pour qu'il ait des règles. Si quelqu'un va vite, son pouvoir, c'est d'aller vite. OK, vite. Jusqu'à quelle vitesse ? Quelle vitesse ? Vite, genre Superman ? Vite, genre Flash ? Ou vite, genre, dans les scènes instructibles, le garçon ? Tiens, il faut connaître les règles d'un personnage. Et si jamais un personnage a un potentiel illimité qui rendrait un personnage infiniment puissant, ce qui est le cas, je te parie que tu vas mourir dans 5 secondes, pari gagné. si on se rend compte qu'un pouvoir est trop puissant, il faut automatiquement le nerf d'une façon ou d'une autre. Et un bon moyen, c'est de jouer sur la psychologie du personnage. Si psychologiquement, ça le dérange d'utiliser son pouvoir de cette façon, il ne le fera pas. Et donc, il n'est pas pété. Ce pouvoir, auprès de n'importe qui d'autre, le rendrait godlike, ce serait digne d'un dieu, mais c'est Gamma qu'il a. Et Gamma, il n'a pas envie d'en abuser de cette façon parce que ça ne l'intéresse tout simplement pas. Voilà. Comment nerfait un pouvoir ? Et si tu parlais que tu allais perdre, en fait ? J'ai déjà essayé, mais... Là, la question, c'est, mais tu peux perdre contre toi-même, en fait, parce que si tu joues, tu gagnes. Si tu paries, tu gagnes. Si tu paries que tu perds, ça se passe comment ? Et bien, du coup, c'est là qu'il y a match nul. C'est la seule façon de s'en sortir. Ah oui, quand même. Tu as vu la suite ? C'est notamment ce qu'ils disent. On continue ? Si tu veux. Ah ouais ? Mais ma... Ah, j'ai dû retirer le « quand même » quelque part, mais normalement, c'est ce qu'il disait. Ah oui, « quand même ». Euh... Match nul, c'est gagné ou perdre le pari ? Comme tu viens de le dire, match nul. Nul. Voilà. Là aussi, ça, c'est la différence entre ce que j'ai écrit et comment les acteurs l'ont interprété et du coup, comment le spectateur le voit. ce que j'avais écrit, c'est, comme tu viens de le dire, match nul. Nul. Sans intérêt. Ça ne sert à rien. Il n'a pas compris comme ça et là, on a l'impression qu'il dit « bah, c'est nul. » C'est... C'est... Annulé, quoi. Mais ce n'est pas grave. Comme ce n'est pas très important, je n'ai pas dit « vas-y, refais-la ». Et tu vas t'y prendre comment pour trouver ton gagnant ? Bah, je me suis dit que mon petit Pierre allait m'aider à jouer à la chasse au trésor. Et ça, c'est le thème du film qu'on entend trois fois. Une fois maintenant, une fois à la toute fin et une fois en plein milieu sur le dessin animé. A noter que plus tard, on parle du fait qu'il y a des trucs qui sont écrits au doux alors qu'il n'y a absolument rien. Mais bon. Putain, assez fier de cet effet. Ouais. Quelque part, j'ai un petit pincement au cœur parce que je l'avais écrit comme un film et je voulais que c'en soit un mais j'ai dû le découpler en série parce que finalement, j'ai pas pensé suffisamment bien comme une seule histoire parce que j'ai pas mis un fil rouge principal. Comme j'ai dit au début, c'est une espèce de tranche de vie qu'on suit et il n'y a pas de fil rouge. C'est pas comme dans Le Seigneur des Anneaux qui est aussi complexe que tu veux. Basiquement, tu sais qu'il faut amener l'anneau sacré au Mordor dans un volcan. Et ça, c'est le fil rouge. Tant que tu le sais, tu peux faire tout ce que tu veux à côté de compliqué, tu comprends. Mais là, dans cette histoire, il n'y a pas un élément sur lequel se raccrocher pour dire OK, il y a ça qu'il faut faire. Et du coup, ça rend le tout assez confus parce qu'on ne sait pas où on va. Du coup, je l'ai découpé en série comme si chaque épisode était censé se suffire à lui-même être indépendant et être sa propre histoire. Je ne sais pas si le tout marche, enfin, je ne sais pas si ça marche mieux parce qu'honnêtement, je connais cette histoire par cœur donc j'ai du mal à la voir découpée comme si chaque épisode était indépendant. Mais s'il a écrit le film, c'est parce que j'ai tout simplement eu la flemme de corriger cet effet spécial. C'était un petit peu trop compliqué. Donc feuille, je vous le repasse pour le plaisir. Le petit effet, des caillots qui tombent, une feuille qui se déplie, des ciseaux qui arrivent. Parce que si, bon, pierre, c'est forcément en pierre. Feuille, c'était écrit sur du papier et ciseaux, il fallait bien mettre quelque chose donc une espèce de texture métallique. Merci. Alors on ne s'arrête pas tout de suite parce que j'ai encore 30 minutes de live à parler de mon film normalement. Donc on va s'y faire une partie de l'épisode 2. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout mais voilà. La suite. Donc là, on revient sur le scientifique qui part avec le casque. Ah oui, c'est le gars qui a fait l'exorciste qui m'avait dessiné un schéma de ce laboratoire. Je lui avais demandé s'il n'avait pas un laboratoire en longueur des idées pour meubler et c'est lui qui m'avait dessiné cette machine. Alors il ne m'a pas fait ce dessin. C'est-à-dire qu'il avait gribouillé sur le papier quelque chose qui ressemblait vaguement à ça et après c'est moi qui ai fait le pixel art. J'avais beaucoup aimé l'ordinateur pour le coup. D'ailleurs, réaliser, produit, voilà, j'ai mis mon nom ici et j'ai aussi précisé que les dessins étaient là si jamais on se demandait. C'est lui qui m'avait fait l'ordinateur qui faisait la gueule et j'adorais. Du coup, je l'ai remis tel quel comme ça. Avec la petite petite babiole qui ne sert à rien. Là, j'ai mis ça pour faire la transition parce que c'était trop brutal quand ça s'arrêtait en muret. Donc voilà, c'est... Alors le chien, on ne dirait pas mais il m'a pris une éternité. C'est pour après le fils bruit. Ça, je ne sais pas si vous avez vu mais on voit un petit phallus dessiné sur le mur. très, très discret mais il est là. Alors, j'aime beaucoup l'idée qu'en fait, sur tout le début du film, donc là, c'est dans tout l'épisode 1 en fait. Dans tout l'épisode 1, on détaille énormément le pouvoir d'un personnage et tout tourne autour de ce pouvoir et dans l'épisode 2, on n'en parle absolument pas. Et je crois que dans tout le film, on n'évoque qu'une seule fois son pouvoir et c'est lui-même qui en parle. Et encore, je crois que j'ai retiré ce passage. Donc voilà, on ne parle jamais de son pouvoir. On ne fait que le voir et c'est comme ça qu'on est censé le comprendre. Je trouvais que c'était un très beau parallèle. Tu l'expliques, le premier pouvoir, et le deuxième, tu le montres. Je trouvais ça sympa. Donc là, les deux clavons au premier plan. Il a l'air de sortir un truc de son cul qu'il ne devrait pas avoir là. Il y a un bruit bizarre qui est extra diégétique. Pour le coup, il ne fait pas vraiment ce bruit dans l'histoire. C'est un bruit que nous, spectateurs, on entend pour nous aider à comprendre. Donc là, il y a la feuille. On la voit au premier plan. Pour le coup, je ne fume pas, qu'on se demande. Je me forçais à faire ces scènes parce que je trouvais que ce personnage était intéressant comme ça. Mais en vrai, je ne fume pas. Je n'ai acheté qu'un seul paquet de clopes pour ce film et je ne l'ai jamais tiré. Bon alors, donc Pierre Feu et Ciseaux, ce n'est pas très intéressant. J'avais imprimé ça là-bas vite. Il souffle ça fumée dessus. J'aimais bien l'idée. D'ailleurs, elle est déjà éteinte. Et là, il n'y a plus qu'une clope donc c'est censé aider à faire comprendre. Avec la culotte sur la tête. Le reflet, je trouvais ça intéressant de commencer avec un petit reflet comme ça plutôt que de la filmer directement. Oh, tu es déjà levé ? Hier soir, c'était énorme. Eh ouais bébé, les magiciens connaissent plein de bons tours. Donc là, on comprend qu'ils se tapent des meufs à la volo. Dis, t'aurais vu mes chaussures ? Non. Vérédique. C'est une phrase que je dis souvent. T'aurais vu mes chaussures. C'est quand je dis que j'ai écrit comme j'aurais dit moi. Et ça, c'est vraiment un truc que je dis souvent. T'aurais vu mes chaussures ? Si jamais je ne les trouve pas. Sinon, Quelle main ? Gauche. Perdu. Ma gauche. Et elle avait la pomme dans la main droite. Si on veut y finir. J'ai foumi. Ciseaux. Bon bah, encore gagné. Ce qu'il faut que vous compreniez en fait, c'est qu'on ne cherche pas quelqu'un de chanceux ni de réellement doué. En fait, on cherche vraiment quelqu'un de spécial. T'as dit Stibou, je suis arrivé à ma famille. Salut Alpha. Je ne sais pas si tu es là depuis longtemps mais là, je parle du coup de ma série avec ce personnage qui ne peut jamais perdre et là, on parle d'un autre personnage qui a apparemment le pouvoir de téléporter les objets. Pour cette scène, j'ai vraiment hésité à redoubler ou pas. Vraiment quelqu'un de spécial. Parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Statistiquement, je suis arrivé à ma famille. Mais c'est un garçon que je fréquentais énormément quand j'étais au lycée. Je crois qu'on a traîné ensemble pendant 400 4 ans, 5 ans peut-être. Et à cette époque, je l'envoyais peut-être encore un peu. Aujourd'hui, je ne le vois plus du tout. Et je trouvais ça dommage de changer sa voix. Surtout qu'on ne le voit qu'à ce moment-là. Donc je me suis dit, écoute, par respect pour lui, je vais lui laisser sa voix. Même si on ne comprend pas très bien ce qu'il dit, tant pis. Suivant. Tu pars déjà ? Je mangerai en chemin. Tu m'appelles, hein ? Il pique son portefeuille, la petite blague. Charlotte Saurédi. D'où viennent les prénoms ? Ça peut être une excellente question. Gamin, j'ai dit d'où ça venait. C'est une lettre grecque que je trouvais qui évoquait la puissance. Son nom de famille, on l'entendra plus tard, c'est Lucidly. Alors là, ça vient d'une fille sur YouTube que je suivais qui s'appelait Jackie Lucidly, une américaine pour le coup. Et on a été très proche pendant un moment. On échangeait beaucoup. Et je trouvais que c'était sympa. Et surtout que ça... Ben, il y a un truc que j'aime bien, c'est que ce personnage, il appelle souvent Gamma Lucidly. Et dans la vraie vie, c'est ça, en fait. Il y a des gens, ils vont appeler des personnes d'une certaine façon, alors que d'autres les appellent d'une autre façon. Et ce sont souvent les mêmes qui appellent les gens de la même façon. Parce que ce sont ces personnes qui te donnent un surnom. Moi, je sais que, par exemple, il y a telle ou telle personne qui m'appelle Mumu. Parce que mon nom de famille, c'est Murcia. Ben, voilà. Et je trouvais que Lucidly, il y avait le petit côté acerbe qui peut retroscrire quand il le dit. Lucidly. Tiens. Qui sonnait bien, je trouve. Lui, c'est Stéphane Glaxstone. Salut, Mumu. Ah, tiens. Il y a des sponsors. Quand ça passe à la télé. Oula, oula, trop de questions. Alors, non, je n'ai pas de... Ça ne passera jamais à la télé. Si tu veux... Ben, attends, je vais te mettre le lien dans le chat de la playlist. Comme ça, tu pourras tout de suite aller voir de quoi il en retourne. Ah oui, non, mais attends, on va éviter de te laisser l'écran... L'écran comme ça, poteau. Alors, la playlist. Voilà. Ça ne passera jamais à la télé. Parce que ce n'est pas une série télé, en fait. C'est une série que j'ai fait moi et qui était pensée pour Internet. Et non, je n'ai pas de sponsor. J'ai fait ça parce que j'en avais simplement envie. C'était... J'ai trop souvent raconté cette histoire, donc... Mais pour faire court, par le passé, j'avais beaucoup créé. Puis j'ai tout arrêté, j'ai tout supprimé. Et puis, je ne sais pas, d'un coup de tête. Et puis après, je m'en suis voulu. Et donc, j'ai voulu refaire quelque chose de super long, de très ambitieux. Et donc, j'ai fait cette série, mais pas pour plaisir. Et ça n'a pas été gratuit. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu de sponsor que ça ne m'a pas coûté bonbon. Ça a dû me coûter en tout... Il faut se dire, c'est étalé sur 700. Ça a dû me coûter... J'ai dû dépenser 15 000 balles, là, dans Facile. Mais ce n'est pas grave, parce que quand on a une passion, généralement, on dépense souvent dedans. Quelqu'un qui peint, il te le dira. Il va beaucoup dépenser dans la peinture. Ou quelqu'un qui dessine dans une tablette graphique, dans du matériel, tout ça. C'est normal de dépenser pour une passion qu'on aime. Pour prendre des cours dans une guitare, quelqu'un qu'on achète. Et donc, voilà, c'est de l'argent que j'ai dépensé dedans. Mais ça ne m'a jamais rien rapporté. Puisque sur YouTube, il faut savoir que ma chaîne YouTube, je n'ai jamais activé les publicités. Si un jour, il y a une publicité sur une de mes vidéos, ce n'est pas normal. Et c'est YouTube qui l'aura décidé. Mais moi, je ne mets pas de publicité sur YouTube. Je n'en vois pas l'intérêt. Je sais que techniquement, si j'étais célèbre, je pourrais très bien gagner de l'argent avec. Mais en fait, YouTube, je n'aime pas parce qu'il te met 10 pubs sur une vidéo qui dure 10 minutes. Ça devient ridicule. Avant, c'était raisonnable. Aujourd'hui, YouTube, c'est ridicule, le nombre de pubs. Et donc, voilà, moi, je ne voulais pas embêter les gens avec ça. J'ai fait ça avec mon cœur et je propose ça sans publicité. C'est complètement gratuit. Oh, merci. OK, ça marche. Mais je vais voir ça tout de suite. Non, ne pars pas. Reste encore un peu. Tu pourras aller voir ça quand j'ai fini. Là, dans 15 minutes, normalement, je passe à un jeu vidéo. Ah oui, j'en étais au nom. Lui, il s'appelle Stéphane Gladstone. Stéphane, je ne sais plus comment Stéphane m'est venu. À un moment donné, il y a des noms que j'ai pris un peu au pif. Gladstone, ça vient de Luther, de Gladstone dans Land of War 2, tout simplement. Un petit clin d'œil à ce jeu vidéo qui avait marqué mon enfance. Et elle, dans le portefeuille il y qu'elle s'appelle Charlotte Soretti. Alors ça, c'est juste parce que ça me faisait penser à une fille au lycée. J'étais formé son nom de famille mais qui s'appelait Charlotte. Effectivement, il y avait trois syllabes dans son nom de famille et ça finissait par un I. Et je la trouvais super mignonne à l'époque. Et donc, je me suis dit bon bah écoute, voilà, le fait qu'il se tape qui veut, ça me fait un peu penser à elle, tu vois. et du coup, j'ai mis ça mais c'est pas très important parce que c'est pas un personnage important. Donc voilà. Comme c'est pas un personnage important, je me suis permis de sortir un nom qui me venait comme ça sans qu'il soit important pour autant. C'est un plaisir, Charlie. Qu'on surnommait Charlie pour le coup à l'époque. Ah. Alors ça, c'est très important en termes d'anecdotes, sinon ça l'est pas. Il y a... Il y a trois ou quatre passages dans le film, ils ont pas été écrits puis j'ai rajouté la musique dessus. C'est plutôt j'avais une musique en tête et j'ai écrit le passage en fonction de cette musique. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Et bien ça, c'est l'un des passages qui a été écrit en fonction de la musique. Regardez, écoutez bien les paroles. Faire des figures acrobatiques, je sais pas trop ce qu'il dit et après ça parle de l'air, donc j'imagine en l'air, tu vois. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit ben écoute, il va faire une figure acrobatique en l'air, voilà. C'est littéralement les paroles, quoi. Tu sais que mon but, c'est que je perde pas que je perde mon temps. Tu peux venir ? Vas-y. Suivant ! Je n'ai pas plus d'anecdotes que ça sur ce passage, à part que c'était un peu galère parce qu'en gros, j'avais mon pote qui filmait avec la fenêtre ouverte à côté. On roulait du coup sur une route normale, côte à côte, et il me filmait et on essayait de faire en sorte que ce n'était pas trop saccadé. Petit fort à corps. On m'expliquera comment il fait pour lui piquer aussi le plastique en sachant qu'il le garde dans les mâts. Alors ça, c'est... c'est juste parce que le gag de le voir mordre dans le vide c'était hilarant. Mais j'avais oublié dans le fait de plastique quand je l'ai mangé. Mais il ne faut pas dire qu'il duplique les objets. Non, son pouvoir c'est bien de téléporter les objets. C'est une petite erreur visuelle mais parce que c'est drôle. Élargne. Moi, je trouve ça drôle. Quand on regarde le plateau il y a vraiment échec et matins. J'avais fait attention en détail quand même. Ça, ça va. J'ai pu me garer quand même vu le schlack parce que c'est dans une résidence pas n'importe où et donc j'ai pu faire cette scène et puis après déplacer ma voiture. Parce que ça, c'est pas du tout une place. Alors, plus petit couteau au monde si je crois que ça n'existe pas. On a pris un peu le premier cran d'arrêt qui nous tombait sous la main. Ce qui rend pas la scène très crédible. Alors ça, c'est pas de pot parce qu'on le voit bien rebondir et nous, on aurait aimé qu'il tombe du premier coup dans les égouts. Mais c'est pas très grave. Parce que c'est une grille c'est pas un truc fermé. Putain, mais pourquoi j'ai déboulé là ? Tu l'as trouvé où d'ailleurs ? J'ai déposé les affiches dans la rue. Pierre, copper, ça c'est son nom. J'ai pas donné l'origine. C'est simplement à un moment donné Pierre, feuilles, ciseaux. Il fallait pas qu'il y ait une personne qui s'appelle Pierre, une personne qui s'appelle feu, une personne qui s'appelle ciseaux parce que ça aurait été téléphoné trop rondondant. Il y a ces mots-là mais qui ne désignent pas à chaque fois une personne. Pierre, c'est son vrai nom. Ciseaux, c'est le surnom de quelqu'un d'autre et feuilles, c'est le nom d'une organisation. Mais donc voilà. Lui, il s'appelle Pierre parce qu'il fallait un Pierre et copper parce que je voulais un nom qui fasse un petit peu américain et qui évoque encore la pierre. Copper, ça veut dire cuivre, c'est un minéral et donc ça fonctionne. C'est américain et ça évoque un minéral. La vitre, elle est dégueulasse. Scène que j'ai pas du tout filmée au même moment. ça parce qu'il fallait que j'aie 4 personnes sous la main et donc je les avais pas. Ok, je donne 20 euros à tous ceux qui partiront tout de suite et qui me laissent passer devant eux. Allo, vous avez raison. Personne ? Un mec les a rêvé. 25 ? Il est bien trop sûr de lui pour être un sabot touriste. C'est parfait. Non, non, non. Pierre trouvait ça bizarre de ne pas avoir arrivé son agent. Attends qu'il fasse seul et amène le moins. Bien reçu. Ça aussi, je trouve ça bien. d'avoir deux nouveaux personnages mais sans qu'on connaisse trop leur identité. Il y en a, on cache ses yeux, elle, on la voit en gros plan. Ça donne le petit côté mystérieux. Après tout, ce sont deux personnages mystérieux. On sent qu'il y a quelque chose qui se trabe, on ne comprend pas trop et c'est le principe. Comme on ne comprend pas trop, ça veut dire qu'il y a une part de flou et il fallait que ces personnages soient aussi dans le flou. On les découvre progressivement. Et ça, je l'ai filmé bien plus tard parce que je voulais rallonger la scène pour donner l'impression qu'ils attendent depuis un moment. parce qu'à la base, bien reçu, il m'est descendu et ensuite, on passait à ça et ça ne marchait pas. On avait l'impression qu'il était passé tout de suite. Et donc, voilà. pour ceux qui connaissent cette histoire, ils sont au courant que Stéphane, qui est mon personnage, connaît Gamma. Et donc là, il fait exprès de se planter. à moins que ce soit vous. Non, Gamma, c'est moi. Ok, on va faire simple. Pour éviter que je perde mon temps, si vous n'êtes pas sûr à au moins 2 millions de pourcents de gagnés, 2 millions, ça fait beaucoup quand même. Et là, c'est comme je disais en fait, il est sûr à 100% de gagnés parce qu'il va tricher avec son pouvoir. Mais quand j'ai écrit ça, je me suis dit naturellement, c'est ça que je répondrais en fait. Qu'est-ce que tu veux répondre d'autre ? 2 millions de pourcents, c'est ridicule. À un moment donné, tu fais la reine d'une façon ou d'une autre et donc c'est ce qu'il dit. Oui, ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Ok, à quoi vous voulez jouer ? Je parie que je peux deviner dans quelles mains vous allez. À l'époque, je me rangeais les ongles et les ongles donc j'avais un pouce dégueulasse. Cachez cette pièce. Alors, j'étais très content que la caméra ait réussi à faire cette focale. Je suis assez chère de ce plan. Pas retenu. Allez-y. Gauche. Ça, ça me pose un problème. Ça, ça me pose un problème parce que ce que je voulais faire pour son pouvoir, hashtag Corona, pas du tout. Il faut savoir que je suis allergique au chat et que j'en ai trois. Mais je n'aime pas l'idée qu'une allergie m'empêche d'avoir ces bestioles chez moi parce que je les aime trop. Tout simplement. Qu'est-ce que je disais ? Ouais. Alors, je montre. Il y a un truc qui me pose problème. Gauche. Merde. Pas retenu. Allez-y. Ça, ça, ça m'embête beaucoup. En fait, de façon canon, son pouvoir à lui, ce qu'on comprend, c'est qu'il peut téléporter les petits objets dans ses mains. Il y a un truc là, il ferme la main, ça se téléporte, c'est dans sa main. Le truc, c'est que je voulais qu'il ait aussi le pouvoir de faire une espèce de scan. C'est-à-dire qu'il ne téléporte pas directement l'objet, mais qu'en fait, il touche pour fouiller ta poche, pour savoir ce qu'il y a dedans, pour voir si ça intéresse de te fouiller ou pas. Donc, j'avais mis un son différent, mais du coup, on ne comprenait pas trop cette scène. Et donc, j'ai mis ce bruit parce que ça faisait penser à l'autre bruit qui est quand il utilise son pouvoir. Mais en mettant ce bruit, on avrait l'impression qu'il téléportait la pièce dans sa main. et on se disait, mais attends, elle va disparaître. Et donc, j'ai mis ce bruit, mais je l'ai mis à l'envers pour ensuite, pour évoquer que c'est quelque chose de différent. Sauf que ce bruit, on a vraiment l'impression qu'il fait un aller-retour. Genre, il a pris la pièce et il l'a renvoyée. Et pour le coup, et là, je le dis en tant que créateur, c'est mon histoire, donc j'ai le fin mot sur cette histoire, je suis ouvert à l'interprétation en sens où je n'ai pas canonisé, c'est-à-dire officiellement, je n'ai pas déclaré son pouvoir, c'est ça, en sens où je ne sais pas, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle s'il fait un scan ou s'il fait un aller-retour. Mais à cause de ce bruit, j'aurais tendance à dire qu'il aurait le pouvoir de renvoyer les objets là où il les a pris. Ce n'est pas arrêté et de toute façon, il ne s'en resservira jamais dans le film. C'est pour ça que je suis assez flou là-dessus. Mais ce n'était pas mon intention, c'est vraiment le fait de mettre ce bruitage qui donne cette impression. Et c'est pour ça que je disais que ça m'emmerde en fait. Mais au fond, maintenant, c'est comme ça. Et puis, comme je dis, je n'ai pas le maître mot là-dessus parce que... Enfin, j'ai le maître mot là-dessus parce que c'est mon histoire, mais ce que je dis, c'est que justement, moi-même en tant que créateur, je n'ai pas d'explication à ça et je suis libre à ce que l'œuvre soit interprétée d'elle-même. Là-dessus, c'est chacun qui peut se faire son explication pour lui-même. Gauche. Il a dit gauche. Il a dit gauche ? Quoi ? Il a réussi ? Bah oui ! Il savait que c'était à gauche vu qu'il a eu l'occasion de le prendre et il sait d'où il prend les objets, ce n'est pas au hasard. Quel est ton nom ? C'est Stéphane. Ok Stéphane. Tu peux aller dire qu'ils sont de l'autre côté de la porte que c'est bon, la fête est finie, ils peuvent rentrer chez eux. Là, il y a un petit effet spécial qui passe inaperçu, je pense. On va changer de plan. Regardez bien. Là, Gamma est clairement à gauche, Stéphane est clairement à droite. Là, on est de vue de côté. Et en fait, si je mets arrêt, c'est clairement dégueulasse. Regardez. Là, la main, elle est dégueulasse parce qu'en fait, son corps, je l'ai fait comme un calque qui permet de faire la transition d'une scène à l'autre. Et là, on n'est plus du tout avec Gamma à gauche, Stéphane à droite. Là, Gamma, il est en face et Stéphane, il est au premier plan. Ton pote. Voilà. Mais ça passe inaperçu et ça marche assez bien. Avec toujours sa tête de provocateur idiot, je trouve ça génial. Bon, bah, écoute, Stéphane, bienvenue dans la famille. Félicitations. Merci. Bah, écoute, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Et si je demande une Ferrari, tu l'as. Et une village sur la plage, tu l'as aussi. Ah ouais. Donc là, il demande un petit peu, il le charrie et je crois qu'il essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il arrive à avoir avec son pouvoir. C'est du donnant-donnant, en fait. Chacun pose une question sur le pouvoir de l'autre, sans dire c'est quoi ton pouvoir, tu vois. Comment t'as fait pour être aussi riche ? J'ai gagné un loto. Tout simplement. Et toi, de ton côté, comment t'as fait pour trouver la pièce ? Alors, ce passage, il faut que je m'explique. Je l'ai filmé de deux façons. Je l'ai filmé en conversation classique et je l'ai filmé en version psychédélique ou j'imaginais psychédélique avec un croupier qui apparaît de nulle part. Il joue au poker, tout ça. Et au montage, ça fait pas laquelle garder. Finalement, j'ai gardé celle-là, mais ça n'a aucune explication, en fait. Je me suis dit, ça me faisait rire, en fait, et c'était un peu irréel. A l'époque, je trouvais que c'était une bonne idée, mais à l'époque, c'était il y a six ans. Si aujourd'hui, je devais refilmer cette scène, je la ferais totalement différemment. Mais je me suis dit que j'allais pas la... Enfin, récemment, quand j'ai fini le film cette année, je me suis dit je vais pas la changer. Si à l'époque, j'avais envie de faire ça et que je l'ai monté comme ça, autant me respecter, tu vois, et la garder comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu psychédélique et un peu what the fuck. Donc là, c'était donnant-donnant une question à chaque fois pour tout tirer les infos du pouvoir. Bah oui, s'il peut téléporter les objets, il peut pas gagner aux dames. Ça l'aidera pas à gagner. 2 et 7. Petit clin d'œil, c'est la pire main possible au poker. Déparer en plus. Si on est attentif et qu'on connaît les règles du poker, pour le coup, on se rend compte qu'effectivement, Stéphane aurait... Gamma aurait gagné cette manche, mais que Stéphane, en trichant, la gagne du coup. Quinte flush royale. Avec l'ercule, je me demande si j'aurais pas dû faire une quinte flush tout court. Royale, je crois, c'est peut-être un petit peu trop exagéré parce que c'est la main la plus forte du poker. Pas l'ordre. Et si je te parie que dans exactement 5 secondes, j'arriverai à prendre des lunettes qui sont sur ton nez sans que tu t'en rendes compte ? Ça y est. Ils sont partis. Mais... Allez, écris la musique psychologique qui marche. Hé, rends-moi ça, petit enculé. Bon, je t'ai battu 3 fois, tu veux qu'on continue ? Un peu, mon neveu. D'accord. Alors, si on parlait mon paiement plutôt ? Ton paiement ? Vas-y, dis-moi combien tu veux. L'argent m'intéresse pas. Par contre, je dois bien reconnaître que ça fait un moment que je me suis pas... serré une petite brune, mais style métalleuse gothique. Tu peux m'avoir ça ? Hé hé hé, bien sûr. Je te parie que la fille qui va passer par cette porte va beaucoup te plaire. Excusez-moi, c'est ici pour le... Ouais, c'est bien là. Et d'ailleurs... Ouais, je me dis si j'ai pas d'anecdote jusqu'à présent. Si, j'en ai une. Cette demoiselle était censée être le personnage qui jouait beaucoup plus tard Alexandra dans la série. On avait fait 2 ou 3 tournages avec et c'était le personnage d'Alexandra. Il se trouve qu'au final, elle avait changé d'avis. Elle s'est excusée vis-à-vis de ça, elle se sentait assez mal, donc j'ai aucun problème avec ça, il n'y a pas de problème. Je te salue d'ailleurs, si jamais un jour, tu passes par là. Mais donc voilà, on avait commencé en faisant ce personnage de figurant. Elle se sentait impliquée, elle a voulu faire le personnage d'Alexandra. Donc on a commencé et puis finalement, finalement, les choses ont évolué et aujourd'hui, ça n'est plus que ce personnage de figurant. Il est trop fort. Il m'arrête. Donc dans un univers alternatif, Alexandra, c'est elle en fait. On vous laisse. Donc là, ils font genre, c'est lui qui est Gamma, tu vois. Abysse-toi bien. Le patron. Oui, bien sûr, bien sûr. Dites, vous sauriez pas où je pourrais recharger mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. La technique de drag de Stéphane. Je ne sais pas si ça marche en vrai. Essayez-la, à mon avis, on va vous envoyer bouler. Il y a une prise là. C'est énorme. Comment tu fais ? Un joli poster que j'avais acheté même pas pour au gaz. Je l'avais. Je l'ai foutu là. Je trouvais que ça allait bien. Il y a un autre tour ? Carrément. Tu tiens à ça ? Non, non. Vas-y. T'es sûre, hein ? Legit. S'il y a une découpe ici, c'est parce qu'il était dur à casser ce truc. On a dû aller chercher un couteau, je ne sais plus quoi, mais en vrai, je ne pouvais pas le casser au point. C'était pas du carton, non ? T'as quoi tout de suite dans tes poches, là ? Ben, mon portable, mes clés. Ok. Ton portable. Tes clés. Alors, là, ça a foiré. Je lui avais dit je vais sortir un truc et normalement, ça devrait te faire rire. C'est quoi, ça ? Le truc, c'est qu'elle avait plus ou moins vu ce qu'il y avait dedans et donc elle a joué la rigolade, mais ça n'avait pas... Elle a réussi à jouer, ça marche plutôt bien, mais elle savait ce qu'il y avait dedans ou que la réaction n'a pas été aussi naturelle que j'aurais aimé. Bon, on va faire un jeu. Tu vas cacher tes clés où tu veux. Je vais fermer les yeux et je serai plus les amis. D'accord. Là, je ne sais pas si c'est clair, mais dans l'idée, en fait, elle l'a caché dans son décolleté. C'est bon. Et là, c'est en mode viens le chercher, et là, il y a le bruit du pouvoir de Stéphane comme s'il avait réussi à voir où c'était pour scanner. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je crois que ça ne fait rire que moi. Les gens, ils sont plutôt interrogatifs. Mais l'idée que ça dure trois plombes, ça me fait marrer, en fait. j'avais même pensé commencer à faire défiler un faux générique qui se rétracte, tu sais. Mais ça me fait marrer parce que les blagues qui durent 40 secondes, selon comment elles sont, un truc qui normalement devrait durer trois secondes qui en dure 40, moi, ça me fait rire. Et c'est d'autant plus drôle que j'ai jamais caché que mon personnage, c'était Stéphane. parce que ça, ce film, qui le regarde, ce sont tous ceux qui ont tourné dedans, en fait. Et donc, ils savent que c'est moi. Et en fait, le fait que ça dure trois plombes, ça donne aussi... Comment ? Ça fait comme si le monteur avait voulu se vanter. Et c'est moi, le monteur. Avez voulu se vanter en disant, vous avez vu mon personnage ? Il prend trois plombes. Enfin, il tient longtemps. C'est l'impression que... Moi, c'est l'idée que je chante là-dessus, tu vois. Ça me fait marrer. Comme si j'avais voulu me vanter moi-même parce que c'est moi qui ai fait le montage, en fait. Et parce que c'est duré... C'est censé durer 5 secondes et ça en dure 40. Là, la petite blague du... Genre, la clope après le sexe, genre, il est en obscurité, mais en fait, pas du tout, il était en extérieur. Je trouvais ça amusant. Il faisait froid ce jour-là. C'est dingue. Pourquoi je suis aussi peu couvert ? Tout simplement parce que la veille, il faisait chaud. Et je voulais être raccord au niveau des vêtements par rapport à la scène d'après. Monsieur, ils ont quelques questions à vous poser. Si vous voulez bien enfiler ceci et nous suivre, vous ne comprenez pas. Très important. Le son dans une oeuvre, il ne vient pas de recharger, mais on a entendu un bruit et en fait, d'une manière générale, quand on fait un film, dès lors que quelqu'un sort un gun, il faut ce bruit. Ça aide à marquer la présence du gun, tout simplement. Avec la musique qui démarre à ce moment-là, donc ça donne une pression. Ne vous laissons pas le choix. Le sourire sadique, le ton grave, première fois qu'on voit son visage, ça donne de l'importance à la scène et au personnage. Et l'épisode se finit là-dessus. Moi, je trouve que ce passage, il est quand même assez bien réussi. Le seul passage dont j'ai honte, c'est toute cette scène. Toute cette scène, j'en ai honte parce que c'est moi l'acteur, en fait. Si j'avais fait ça avec quelqu'un d'autre, je me sentirais moins mal à l'aise, mais comme c'est moi, j'ai du mal. Je cringe un petit peu quand je vois ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Semaine prochaine, même heure, on fera sûrement épisodes 3 et 4. Et puis tous les dimanches, ce sera comme ça, un live où je parlerai du film. C'est trop bien. Eh bien, merci. Ça fait plaisir, si ça te plaît. Je t'invite à suivre un peu plus haut le lien que j'ai mis dans le chat. C'est la playlist. Alors, à ce jour, il y a un épisode tous les dimanches à 15h. Et du coup, le live est à 15h30. L'épisode, il dure 10 minutes. Donc, en principe, vous avez le temps d'aller voir l'épisode et de venir voir mon live derrière. Et le final, il est... Je ne veux pas me vanter, mais en principe, il est exceptionnel. Plus ça avance et plus ça... Enfin, il y a peut-être des épisodes un peu mous. Je pense notamment aux 7, 8 qui sont un petit peu lents. mais honnêtement, à partir du 9, ils sont tous géniaux. C'est génial, 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 plutôt OK, exceptionnel. Le 13e, il est dingue et le 14e, il est plutôt bon. Pour moi, le 13, c'est mon préféré. Il est absolument dingue. Il se passe des choses, mais c'est fou. Après, c'est un point strictement personnel. Évidemment, chacun aura son préféré. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont préférer l'épisode avec le dessin animé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur ce live. Je ne vous dis pas au revoir puisque je vais simplement passer sur Frame, un petit jeu détente tranquille. On va faire une petite pause de 5 minutes. Je passe sur un jeu tranquille jusqu'à 18h, 30h, 19h. Et après, je vous dis au revoir. Mais donc, pour ceux qui sont curieux et qui veulent rester avec moi, je vous dis à tout de suite. Eh bien, du coup, eh bien, du coup, à tout de suite. J'ai toujours du mal à dire au revoir aux gens, mais il faut que je le dise. Donc, voilà. En tout cas, pour ceux qui ne restent pas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait grave plaisir. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes dans le chat, mais ça m'a fait grave plaisir de voir au moins, au moins, il y a au moins 4 personnes. C'est fou. Ça a peut-être l'air de rien pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Bon, allez, à tout de suite.